Un pavé dans la mare signé Stanislas Guérini. Le ministre bouscule les fonctionnaires. Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique veut faire sa réforme à l'automne. Ses propos suscitent l'inquiétude et l'interrogation des syndicats. Alors ce matin, il est sommé de préciser sa pensée. Le statut de la Fonction Publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946, quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Stanislas Guérini a reçu hier les syndicats pour préparer sa réforme. Il veut notamment s'attaquer au temps de travail, ou étudier la mise en place du salaire au mérite pour les 2,5 millions d'agents publics. Mais cette question d'un licenciement n'a pas été présentée, selon les syndicats présents hier. Ils sont vent debout. Monsieur Guérini, finalement, peut-être que c'est un manque de courage, je ne sais pas, ou un manque de sincérité sur ses véritables intentions par rapport à ce projet de loi Fonction Publique, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas évoqué ce qu'il a pu évoquer le soir même dans la presse. Le ministre fait du fonctionnaire bashing, et en agissant ainsi, il agit contre le ministère dont il est le responsable, contre les agents publics, alors que ce qu'on attend d'un ministre, c'est au contraire qu'il défende les agents. La CGT vient de déposer un préavis de grève pour la fonction publique entre le 15 avril et le 15 septembre. La météo sociale est à l'orage. Les fonctionnaires manifestent déjà depuis plusieurs semaines pour la hausse de leur salaire. Alors ces annonces mettent de l'huile sur le feu. Et les oppositions politiques, elles aussi, attaquent le gouvernement cet après-midi. Votre choix de déclarer la guerre sociale à tout le pays est irresponsable. Les allocataires des minima sociaux, les chômeurs et aujourd'hui les fonctionnaires qui sont brutalisés. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle mascarade pour dégrader encore davantage les services publics, comme vous dégradez notre modèle social ? Du côté des Républicains, on rappelle que ce tabou du licenciement des fonctionnaires est plutôt un usage déjà permis par la loi, même s'il est peu utilisé. La possibilité de licencier des fonctionnaires, j'ai envie de dire à monsieur Guérini déjà que ça existe dans notre droit. On a plein de collectivités locales où quand il y a des problèmes avec des fonctionnaires, dans le respect du droit, aujourd'hui, c'est utilisé. Si l'État ne le fait pas, c'est qu'il est un très mauvais employeur. J'ai envie de poser la question, sans malice, est-ce que ça vaudra aussi pour les ministres incompétents ? Non, mais c'est un sujet sérieux quand même. Vous avez un gouvernement avec un ministre de l'économie qui a planté ce pays ? Bruno Le Maire est visé. Le ministre de l'économie présente aujourd'hui une mauvaise copie. Le déficit pour 2024 sera plus haut, à 5,1% du PIB contre les 4,4% prévus à l'origine. Et là encore, les députés s'inquiètent et critiquent le ministre. Votre politique budgétaire et économique mène le pays dans le mur. Lors de la loi de finances, vous avez surestimé la croissance 2024, sous-estimé le déficit 2023. Mais nous y voilà. Nous avons relancé la croissance et l'activité dans notre pays. Nous avons créé 2 millions d'emplois. Nous avons engagé la réindustrialisation. Et nous avons évité à la France de passer par la case récession, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Voilà la politique économique que nous avons mise en place. Bercy annonce qu'il va falloir trouver 10 milliards d'euros en plus des 10 milliards d'économies, déjà annoncées en février. Ce coût de rabot budgétaire touchera-t-il les fonctionnaires ? Les administrations et les collectivités seront particulièrement visées. Juste avec vous, Nathalie, je suis qu'on voyait Bruno Le Maire répondre aux questions à l'Assemblée, qui défend son bilan. À un moment donné, il a été question qu'il pose sa démission ou pas ? Toute la question, c'est est-ce qu'il est en train de préparer sa démission ? C'est-à-dire que ça fait déjà des années qu'on se dit que Bruno Le Maire envisage une candidature à l'élection présidentielle. Pour quitter le gouvernement, pour ne pas être comptable de la politique du gouvernement, puis particulièrement de la politique qui est menée en ce moment et des chiffres dont on vient de parler, il faut qu'il parte à un moment. Donc est-ce qu'il est en train de préparer un clash, une raison pour pouvoir sortir ? C'est une hypothèse qui est sur la table. Après, vous voyez bien qu'au sommet de l'État, il y a de très fortes tensions avec le chef de l'État qui fait très régulièrement fuiter ces jours-ci son agacement contre un ministre qui passe son temps à guérir des bouquins, contre un ministre qui réclame, on l'a dit, un collectif budgétaire dont lui ne veut pas. Donc la tension à un moment, on ne voit pas bien quand est-ce qu'elle peut exploser. Est-ce que vous sortez Bruno Le Maire avant que les agences de notation se prononcent ? Non. Est-ce que vous le sortez avant les européennes ? Non. Est-ce que vous le sortez avant les JO ? Je ne le conseillerais pas. En même temps, à la lune de votre journal, ce n'est pas Bruno Le Maire. Non, ce n'est pas Bruno Le Maire. C'est Emmanuel Macron, l'homme aux milliers de dettes. Il faut reconnaître que ça fait des mois, sinon des années, qu'il dit qu'il faut aller plus loin sur les mesures d'économie qui n'est pas forcément écoutée. Et l'arbitrage n'est pas toujours rendu en son sens. Je sais que vous n'êtes pas journaliste politique, François Eccal, ça ne va pas échapper. Mais malgré tout, votre lecture à vous, avec l'expérience qui est la vôtre, quand on cherche des responsables dans un moment comme celui-ci, le budget n'est pas fait sur un coin de table à l'étage de Bruno Le Maire. Qui est comptable de ce dérapage ? C'est l'ensemble de l'exécutif ? C'est aussi... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est collectif. En effet, au-dessus du ministre des Finances, il y a un Premier ministre. Et au-dessus du Premier ministre, il y a un Président de la République. Donc ces décisions sur les prévisions de finances publiques, etc., elles sont prises au plus haut niveau. L'objectif de 3%, maintenu coûte que coûte, du PIB, 3% du PIB en 2027 pour le déficit, je pense que ça a été pris au plus haut niveau. C'est une décision parce qu'il faut, vis-à-vis de nos partenaires européens, vis-à-vis des agences de notation, même si à mon avis on exagère énormément, l'impact d'une dégradation de la note de la France, c'est purement politique. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. C'est politique, voilà. Il ne se passera rien sur les marchés, c'est ça la question. Mais voilà, c'est un message. Donc c'est très politique. Et en ce moment, on cherche des responsables. C'est des décisions qui sont prises au sommet, oui. Emmanuel Sophie ? Alors des responsables où on cherche à comprendre, en fait. Voilà, il y a effectivement toujours quelqu'un pour incarner une politique, mais aussi c'est comprendre d'où vient ce bug ou cette erreur d'appréciation. Pourquoi la mécanique budgétaire s'est emballée ainsi ? Alors Bruno Le Maire se défend en disant, on avait mis une taxe sur les super profits des énergéticiens. Bon, pas de bol, mal calibré, elle a moins rapporté que prévu. Pas qu'un peu. 3 milliards, elle n'en rapporte que 600 millions. Bon, effectivement, c'est quand même une grosse boulette. Mais voilà, tout un tas de choses où on a l'impression que c'est un peu... Ben, c'est pas de chance, c'est surtout pas ma faute, quoi. Et donc effectivement, là, les Républicains, c'est pas béni pour eux, parce qu'on peut le voir en fin taper sur leur ancien connex. Il s'en donne à cœur joie avec vous, Mathieu Plain, sur cet aspect-là. Est-ce que ça a du sens déjà de chercher des responsabilités ? Oui, quand même. Un peu, quand même. Un peu, au moins, d'y voir plus clair. C'est assez évident d'avoir un bon diagnostic, déjà, pour la suite. C'est vrai qu'on a traversé 4 ans qui étaient très exceptionnels, avec le quoi qu'il en coûte, la crise Covid, crise énergétique, guerre en Ukraine, retour de l'inflation. Il y a eu des mesures comme jamais. Et on en sort petit à petit. Donc là, on commence à faire le bilan, en fait, de ce qui reste. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu quand la mer se retire, qu'on voit ceux qui sont en maillot de bain ou pas. Et donc, là, on voit qu'il y a certainement des mesures. Mais c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. C'est là qu'on rentre dans le structurel. Et c'est ce qu'on appelle le structurel. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas des effets exceptionnels. Petit à petit, c'est du déficit structurel qui est le plus dur, en fait, à réduire. Et qui montre que peut-être, on est allé trop loin dans certaines baisses d'impôts, qu'on n'avait peut-être pas financées, qu'on a renoncé, par exemple, à des hausses de hautes par ailleurs, de la taxe carbone et autres qui n'ont pas été compensées. Et que pendant 4 ans, l'argent ne valait rien. On était dans le poids qu'il en coûte. Et désormais, ce n'est plus le cas. Et donc, on se change complètement de politique économique. Et le renversement peut être assez dur. C'est ça, les choses. Et on va en parler des pistes qui sont à l'étude.